L'ambiance des orchestres en cuivre, c'était le dada de Joël Beg. Amoureux de la fête, il organisait et animait les rassemblements de la 3e jeunesse. C'est dans ces occasions que Jean-François l'a connu. C'est un monsieur qui a fait beaucoup de bien pour la 3e jeunesse, et pour tout le monde en fin de compte. Tout le monde qui aimait amuser, qui aimait danser et tout. Et comme le dit, on est dans une vie, il commence une vie, il termine. Donc, il m'y jouait à moi avec toute l'orchestre, pour dire, « Écoute, grand hommage à lui, à cet homme-là. » Au tampon, comme dans toute l'île, l'annonce de la mort de Joël Beg a été un choc, quelle que soit la génération. « Oh, c'est triste d'apprendre cette nouvelle. Quand il est décédé, que le Seigneur le garde. » « Il était, comment dire, une personne, comment dire, gay dans la joie. Et il m'a aidé beaucoup de gens dans la bonne humeur. » « Ah ben, Joël Beg, c'était quelqu'un qui occupait de la 3e jeunesse. C'est quelqu'un qui s'occupait de beaucoup de clubs et tout. Et la danse, c'était bien. Il a fait beaucoup de choses quand même. » Le tampon, l'une des villes de cœur de Joël Beg, sa joie de vivre, son attachement aux gens, des traits de caractère qui inspiraient respect et admiration. « C'était un grand moment de tristesse, non seulement pour le maire du tampon, mais pour toutes les personnes de la 3e jeunesse, en particulier ceux qui sont les plus pauvres, qui l'a su les faire se rôtir de leur milieu, qui est celui très souvent de l'isolement, et qui les a fait connaître l'île de la Réunion, qui a organisé des manifestations un peu partout dans l'île, et en particulier au tampon et à la pleine des caves. » Le monde artistique et de l'animation est également en berne. « On nous a grandi avec lui, quoi. Joël, quand elle fait la fête, la place festival, là-bas, il n'y a pas de mettre ça avec ma tante, nous, ça garde Radio Crochet. Donc déjà, devant le podium, on m'a été regardé à lui. Et puis après, on a eu l'occasion lors de fêtes que c'était dit qu'il a fait la présentation de nos spectacles. Donc forcément, Joël, cette voix, ce charisme, cette présence, cet amour pour le public et surtout pour les personnes âgées, c'est une affaire qui va manquer à nous. » Fait rouler, comme l'aurait certainement souhaité Joël Bègle lui-même, la fête doit continuer. Une façon de célébrer toute l'action d'un zarboutant qui a su redonner le sourire et remettre du soleil dans la vie de beaucoup de réunions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada